Musique En ce qui a trait à la religion, en France, au début du 17e siècle, la religion catholique est la plus importante. Ce n'est toutefois pas la seule religion. De nombreux Français sont protestants. Par contre, tous ceux qui souhaitent venir en Nouvelle-France en 1645 doivent être catholiques. À Montréal, Ville-Marie, la religion joue un rôle plus important qu'ailleurs en Nouvelle-France. Contrairement à Québec et à Trois-Rivières, ce n'est pas le commerce des fourrures qui amène la fondation de Montréal. Ce sont des raisons religieuses. Les fondateurs souhaitent établir une colonie missionnaire destinée à accueillir les Amérindiens pour les évangéliser. Ils souhaitent que les Français et les Amérindiens cohabitent de façon harmonieuse. Le nouvel établissement est nommé Ville-Marie, en l'honneur de Marie, la mère de Jésus. Les communautés religieuses sont nombreuses à s'établir à Montréal après 1645. Pour ce qui est de la langue, tu te dis probablement que ce sont des Français qui viennent vivre en Nouvelle-France, alors ils doivent tous parler français. Attention, ce n'est pas si simple. En fait, environ un tiers des colons qui viennent s'installer dans la vallée du Saint-Laurent ne parlent pas et ne comprennent pas le français. Tu es étonné? Cette situation s'explique. En 1645, la France est composée de différentes régions. Dans plusieurs de ces régions, le dialecte parlé par les gens est si différent du français de Paris et des grandes villes qu'ils ne le comprennent tout simplement pas. C'est une langue étrangère pour eux. Cette situation se reflète donc en Nouvelle-France. Les gens ne parlent pas tous le même dialecte et il arrive que certains ne comprennent pas la langue généralement utilisée, le français de Paris. Toutefois, ce dialecte va rapidement devenir la langue commune de tous les habitants durant le XVIIe siècle.